Musique Dès que je vais faire un micro-trottoir, ça commence à bouger dans ma tête, je ne vais plus très bien. Vous savez que je suis un adepte du micro-trottoir, ça me rend fou le micro-trottoir. C'est parti, on y va, on va interviewer les gens sur la façon dont ils appréhendent ce type de concours, s'ils aiment cuisiner ou pas. Ils doivent utiliser à partir de maintenant obligatoirement du pain. T'es flou. Pardon ? T'es flou. Non, ça va, c'est net. C'est net, c'est net. Bon, comment tu trouves ce type d'initiative ? C'est formidable, c'est magnifique. Tu cuisines toi aussi ? Non, non, je ne suis pas cuisiné moi. Tu regardes la cuisine à la télé ? Oui, je regarde. Et là, tu es pour les mecs ou pour les filles ? Pour les filles. Comme moi, pour les filles. Salut ! Salut monsieur. Bon, toi tu ne prenais pas de photo ? Non, je prenais une vidéo tout à l'heure. Bon, tu regardes la cuisine à la télé ? Oui, des fois oui. Tu les connais là, ceux qui animent, ceux qui sont dodo ? Non, pas du tout. On est touristes ici, donc on ne connaît pas. C'est qui qui gagne ? Je ne sais pas. Non mais vous êtes là tout ça. Je viens d'arriver. Ne faites pas ça, il y a la télé derrière. C'est qui ? Dites n'importe quoi. C'est qui qui gagne ? C'est qui qui gagne ? Dites n'importe quoi, voilà. Le meilleur, le meilleur. Vous êtes bon de vous. Le meilleur, le meilleur. Ça va ? Ça va, merci. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Vous êtes pour les gars ou pour les filles ? Peu importe. Les deux. Les deux ? Pas de jaloux. Voilà. Vous regardez les émissions de cuisine à la télé ? Oui, oui, oui. Mathieu Chef. Là, vous les connaissez, ceux qui animent ? Je crois connaître celui qui est en train de parler au micro, mais je ne me rappelle plus du nom. Vous ne connaissez pas celui qui est en train de parler au micro ? Non, non. Michel Drucker. D'accord. Vous ne l'avez pas reconnu ? Il a rajeuni, alors. Ah, il a rajeuni. Il a rajeuni. Oui, et à la maison, la cuisine, c'est vous qui l'a faite ? Oui, oui, oui. Votre plat préféré, favori, celui qui vous réussit, c'est le mieux ? Les lasagnes. Les lasagnes. On vient demain, il y a des lasagnes ? Ah, oui. Bon, demain, on est tous invités chez elle, elle fait des lasagnes. Pas de souci, vous êtes invités. C'est bien ? Ben oui. C'est bien. Attendez ! Harlem. Le célèbre Harlem, il est là. Je suis content de te voir, Harlem. Il n'y a pas de souci, mon collègue. Il n'y a pas de souci. Tu étais où ? Ah, je suis en Afrique, là. Ça y est, je suis rentré. Il faisait chaud, là-bas ? Ah, très, très chaud, oui. Bon, là, ça va changer de cuisine, alors. C'est pas la même chose ? Ah, non, là, c'est pas la même chose, là. Je vois qu'ils se débrouillent très bien, là. Ouais, toi, tu aimes cuisiner ? Ah, moi, non, non, pas trop, trop, moi, non, non. Je suis pas trop cuisine, moi, non, non, non. C'est la copine qui cuisine ? Ah, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu aimes qu'elle te fasse de bon ? Ah, les bons plats du bled, là. Les bons plats du pays, là, ouais. Ça, c'est bon, ça, ouais. Ça, c'est très, très bon, ouais. Merci, je suis vachement content, on a croisé Harlem. C'est lui, c'est Harlem. Voilà, bonjour. 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 Vous pourrez faire ça, des heures et des heures. Bon, vous avez regardé le concours ? Regarde, je le suis tous les lundis, je crois, il passe. Tous les lundis ou tous les mercredis ? C'est un mélange de top chef, master... Moi, je connais Olivier. Je le suivais souvent à la télé. Ah, Olivier, il te connaît ! Olivier, il te connaît ! Olivier, il te connaît ! Là, il n'est pas bien maquillé. Il n'est pas bien maquillé. Il est plus maquillé à la télé. Il est fatigué, il est un petit peu malade, là. Bien, cuisine. Olivier, c'est le monsieur qui est là-bas, avec les chevaux ? Oui, c'est le cuisinier gothique. Ah, d'accord. C'est le chef, lui ? C'est un chef, non ? Je ne sais pas, il faut demander à madame. Il cuisine, il cuisine. Il a gagné déjà et tout. Non, mais je regarde top chef, la pâtisserie, je regarde tout. Ça me plaît. Eh bien, tant mieux. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est bien, merci. Alors ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as fait les courses ? Non, mais attends, je t'attends dans la voiture, ça fait deux heures. T'es là ? Non, mais c'est... Attends, t'as fait les courses ou quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? On est attendu chez ta mère à 20 heures. Vous êtes marseillais, vous avez l'accent. Non, mais c'était pas la peine de rester là, planté. Moi, j'attends, mince. T'as rien fait. T'as rien fait. Ah mince. Bon, je me casse, tu diras à ta mère que je ne viens pas ce soir. Bonjour. 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 Vous encouragez les filles ? Ah oui. Surtout qu'elles m'ont encouragée lundi, mardi, quand je suis passée. Ah, une ancienne candidate qui n'est pas arrivée en finale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombée contre les finalistes. Et alors, boum. Et voilà. Et là, vous êtes venue assister à votre revanche. C'est ça, pour voir un petit peu si vraiment j'ai perdu contre des très forts ou si c'était un mauvais jour. Donc, pour vous, c'est où les garçons ? Ça, oui, exactement. Elle est méchante, hein ? Oui, c'est normal, c'est des garçons. Toi, tu veux dire un mot ? On est pour les filles, nous. Vas-y, dis-nous un mot. Allez, les filles ! Très bien. Et les garçons, donc ? Les garçons, boum. Et toi, tu dis quoi ? Boum, les filles. Oui, forcément. Le garçon, lui, pour les garçons. La fille, pour les filles. Merci, on continue. Il faut chanter Saint-Nicolas. Il faut chanter, comment ? Saint-Nicolas. Alors, c'est quoi, chanter Saint-Nicolas ? C'est très vieux, ça. Allez-y, le début, puis je veux, je veux. Les bâtons pour les petites filles et les bonbons pour les garçons. Les bâtons pour les filles, les bonbons pour les garçons. Voilà. Tu es bon, là ? C'est très joli, ça. Merci. Merci de m'avoir soufflé les paroles, merci. Ça va ? Très bien. Alors, elle, c'est la plus heureuse. Elle est arrivée ce matin à 6h, elle s'est mise là, elle n'a pas bougé. Ben oui, je veux dire. Quoi faire d'autre à part regarder ma fille qui bosse ? Ah, où elle est votre fille-fille ? La petite blonde. La jolie blonde ? Oui, la jolie blonde. Et comment vous la sentez ? Parce que donc, sa fille est dans la finale, est candidate, là, dans la finale. Vous la sentez comment ? Zen. Très zen. Vous avez confiance ? Oui. C'est vous qui lui avez donné l'amour de la cuisine ? Son père. Le papa, il est là. La maman est assise, le papa est debout. Et la fille, elle est au milieu, c'est la blondinette. Allez, la blondinette. C'est son prénom, c'est ? Elisa. Elisa ! Elisa, allez Elisa ! Allez Elisa ! Elle a honte, là. Elle a honte, elle a honte. Non, ça va la honte, elle est concentrée. Bon, comment vous la trouvez ? Ça va bien, bien, bien. C'est une super cuisinière. Ouais, ça va. Elle a toujours aimé ça ? Non, pas trop. Au début, c'était pas ça. Je suis rassuré parce que ma fille, elle sait rien faire en cuisine. Donc au début, c'est... Non, non, pas du tout. Et puis là, c'est émis depuis 2-3 ans et à fond les ballons. Bon, eh bien, on va attendre le verdict. En tout cas, du côté des parents d'Elisa, on est confiant. Merci. Merci. Ben voilà, c'est ainsi qu'on va terminer ce petit micro-trottoir. Et maintenant, évidemment, on va attendre le dénouement, le verdict. Qui, des filles ou des garçons, va décrocher ici le concours réponse ? Hop ! Dans quelques secondes. Merci. 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 Merci.